Petit déjeuner en forêt pour les membres de l'association qui gèrent la fête du Wajawa à la tribu de Penelo. La liane de Katapeu est en fleurs. Cela indique que c'est le moment de défricher le champ. Ici à la plaine, ça donne toujours, même il y a le mauvais temps, mais on sait que ça va toujours donner. Le bon endroit, c'est comme ça, un endroit comme ça, avec des arbres, des petits arbres. Et puis le Wajawa, il faut planter dans un endroit où, quand tu plantes la baramine, ça touche comme ça. Ces travaux, partagés entre différentes générations, sont des moments privilégiés pour l'association, qui se veut être un outil d'encadrement et d'émancipation pour les jeunes du pays. Quand ils adhèrent dans l'association, il faut en profiter de ça. Il faut leur parler, il faut leur donner des informations qui leur correspondent aussi. Il ne faut pas non plus insister sur quelque chose. Quand on fait des choses, il faut demander d'abord l'avis de celui qui est devant nous. C'est dans cet esprit que l'association intervient aussi chez les jeunes scolaires. On est en train de faire les costumes pour la fête du Wajawa. On a utilisé les écorces de Yerou pour faire nos costumes. Yerou, ce sont des écorces de Burrao en français. Ces élèves préparent les 30 ans de la fête du Wajawa. Mais au-delà de l'événementiel, l'objectif ici reste le même. Rappeler aux enfants du pays à quel point ils sont riches de leur patrimoine naturel et immatériel. On a dit qu'on a dit qu'un point, on a dit qu'un point de parler de la fête du Wajawa. Ils ont dit que c'est un héritage. C'est un héritage qui est de l'économie pour les hommes. Mais on a dit que la richesse est de la fête du Wajawa. Ils ont dit que tu n'auras pas de contrat. On a dit qu'il y a un carré, on a dit qu'il y a un peu de dénière. Sous-titrage Société Radio-Canada